La Juve s'incline 2-1, son sort au Maradona face au Napoli avec un pénalty à la 89ème minute. But inscrit Giacomo Raspadori, il y a eu des réalisations de Gvarac Relia et côté Juve et ce but de Federico Chiesa. Nouvelle défaite, la Juve retrouve l'odeur de la défaite deux semaines après le dernier revers. Une victoire lors des six dernières rencontres, de toute façon les statistiques parlent pour elles-mêmes. C'est une période très compliquée, une période de crise pour les hommes de Max Alligri qui n'y arrivent. Tout simplement pas, on va évidemment débriefer de cette rencontre dans cette vidéo. Toutes vos impressions dans les commentaires, vos tops et vos flops. Contrairement au match précédent lors de cette saison, c'est que la Juve a beaucoup créé et elle a clairement manqué d'efficacité. Beaucoup de grosses occasions et dans les grands matchs, ça ne pardonne pas. Oui, la Juve pouvait largement mieux faire face à un Napoli qui était tout sauf extraordinaire. Mais dans l'ensemble, les partenopéis ont été chercher cette victoire à domicile. J'ouvre la parenthèse avant de débriever cette rencontre parce que oui, je pense que vous allez être nombreux à me le souligner dans les commentaires. Oui, la gestion de Max Alligri sur Nangebondé est absolument incompréhensible. Il décide de rentrer le jeune Belge à 15 minutes de la fin de rencontre au milieu de terrain pour tenter d'apporter quelque chose supplémentaire. Il y a ce mauvais geste de Nangebondé sur Ozymane qui, d'ailleurs, concède pénalty. Le Napoli marquera ensuite le pénalty. Et Max Alligri décide de sortir Nangebondé. Catastrophique cette gestion, je ne la comprends absolument pas. Ça montre à quel point il y a énormément de confusion. Je pense que c'est absolument pas correct. Et ce n'est pas comme ça, en tout cas, qu'il faut faire comprendre un jeune joueur. Je vous espérais qu'il y ait une concrète raison, une raison plutôt concrète de sortir Nangebondé. Parce qu'honnêtement, je ne le trouve absolument pas respectueux. C'est respectueux de la part du jeune Belge qui, oui, a fait une erreur, mais ça arrive. Fermons la parenthèse. Je le disais, la Juve a énormément créé dans cette rencontre. Neuf tirs en première pod. Il y a eu un nombre incalculable d'occasion franche. Beaucoup plus que le Napoli. D'où Jean Vlaovic a manqué énormément, énormément d'efficacité. Finalement, la Juve met le but peut-être le moins simple à mettre. Une frappe croisée de Federico Queza qui est très bien placée. Mais il y a eu une tête croisée de Vlaovic en première pod. Une occasion sur une erreur. Ou plutôt sur un pressing avec Vlaovic qui décide de mettre la puissance. Plutôt que la précision. Là, en fin de match, encore une fois, beaucoup d'occasions. Contrairement, on va dire, à la Juve qu'on a l'habitude de voir. Elle a eu la capacité de se créer des occasions. J'ai envie de vous dire, encore heureux, face à une défense du Napoli. Qui a encore une fois montré toutes ses limites. Parfois ce soir. Mais ce n'est pas possible. Impossible de louper un nombre d'occasions. Comme le nombre d'occasions qui a été loupé tout simplement ce soir. On va y revenir évidemment dans cette vidéo. Pour le reste, le Napoli a posé surtout des soucis par Dvaraj Krelia. Difficile de lutter face à la magie du Georgien lorsqu'il est dans une très grande soirée. Comme Biasso et Rougani ont été en grande difficulté d'un point de vue défensif. Pour savoir gérer ces duels-là. Et on sait que ça fait énormément, énormément de mal. Donc voilà, ça n'a pas été une Juve qui a souffert face au Napoli. Elle a logiquement laissé le ballon. Je m'y attendais de toute façon. Dans aucun match, la Juve n'aura le ballon. Et j'ose espérer qu'elle ne l'aura pas tant. Elle ne sait absolument rien en faire. Ce n'est pas qu'elle a souffert, mais ce soir, ce qui est marquant, c'est avant tout le nombre d'occasions loupées. C'est plutôt rassurant sur le fait qu'à la Russie, elle se crée des occasions. C'est plutôt rassurant, surtout que cette équipe n'en crée pas assez. Mais dans une équipe avec autant de qualité, vous ne pouvez pas louper autant de choses. Et puis voilà, un match de foot, ça se gagne. Peu importe, ça ne va pas remettre en question toute la saison. Parce qu'encore une fois, je le répète, même ce soir après la défaite, je pense que la Juve réussira à se qualifier en Ligue des Champions. Certes, c'est une défaite qui offre encore des points à d'autres adversaires. Mais il reste encore une petite avance, une avance plutôt assez importante, j'ai envie de dire, même pour la Ligue des Champions. Maintenant, au vu du mois de mars qui arrive, vous avez la Talente le week-end prochain. Le Geno Alala avant la treille, il va falloir clairement prendre des points. Il n'y a pas d'excuses possibles, il va falloir clairement prendre des points pour concrètement dire « Officiellement, je suis en Ligue des Champions ». Évidemment, faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Dans la manœuvre, j'ai senti une Juve qui a voulu tenter parfois. Mais en étant énormément brouillonne. D'un point de vue défensif, la Juve a manqué de solution. C'est-à-dire que dès que le Napoli tentait de presser, il y avait cette phase de l'Efinitou, j'ai envie de dire, où la Juve avait énormément de mal à passer le premier rideau. Et donc, lorsqu'elle n'arrivait pas à passer ce premier rideau, ça permettait à Varaceria, voire parfois aux Imen, d'en profiter. Dès qu'elle réussissait à passer ce premier rideau, il y a eu plus de facilité derrière à mettre en danger le Napoli, notamment par l'intermédiaire d'Alcaraz ou encore de Miriti, qui sont beaucoup plus à l'aise, qui sont des milieux qui arrivent à s'insérer et qui jouent vite vers l'avant. Ce qui a posé problème, selon moi, à l'équipe de Calzone. Mais derrière, encore une fois, je le répète, c'est le dernier geste qui a vraiment péché. Les tops et les flops. Dans mes tops, j'ai décidé de mettre Alexandreau, qui selon moi, d'un point de vue défensif, et c'est rare, oui, vous pouvez encadrer ses propos, mais c'est très certainement la seule fois que je mettrai le Brésilien. Du moins, j'ose espérer que ce ne sera pas la dernière fois pour lui. Mais dans les tops, parce que ce soir, défensivement, c'est le plus propre. Il réussit quasiment tout ce qu'il touche. Il sauve un ballon en première période sur la ligne, mais même, il ne consède quasiment rien à Politano. Et honnêtement, choix difficilement compréhensible. Mais ce soir, sur le terrain, Alexandreau a clairement fait son match, et puis Federico Chiesa pour son but. Mais dans l'ensemble, il n'y a qu'un seul joueur qui, ce soir, a été vraiment concret du début jusqu'à la fin. Je parle d'Alexandreau, même s'il y a eu un duel compliqué entre Bremer et Ozyben, mais il y a eu quelques duels perdus de la part de Bremer, même si le Brésilien, globalement, lui aussi, était correct. Et dans les flops, j'ai décidé de mettre l'efficacité de la Juve. Je ne vais même pas mettre Dujan Vlaovic dans sa spécificité, ça serait trop facile, mais Dujan Vlaovic fait partie des joueurs qui n'ont pas été au niveau de ce soir, notamment face au but. Mais en général, je veux dire, il y a eu un nombre d'occasions, comme Biasso à un moment face au but, Vlaovic, à un moment Alcaraz, en fin de match Rougani. Le nombre, je le répète, d'occasions concrètes loupées ce soir par l'avec Cassino, c'est hallucinant. Et puis, dans les flops, j'ai décidé là aussi de mettre ce côté droit, qui, selon moi, a énormément souffert face à Varad Shrelia, qui est évidemment dans les tops avec Lobotka, selon moi, côté Napoli, que ce soit Rougani, que ce soit Kambiasso. Alors, Kambiasso a très certainement souffert du fait qu'il n'y avait pas McKenny devant lui, et ça se sentait notamment dans les combinaisons ou parfois dans une phase où il était dans une situation différente, parce qu'Alcaraz est un tout autre registre. Et même Rougani. Alors, Rougani, ce soir, a été d'une catastrophe absolue lorsqu'il fallait construire les pertes de balles quasi à chaque fois. Et même, c'est dur, ça a été très très dur de lutter face aux Georgiens. Ce n'est pas une honte de ne pas souffrir face à Varad Shrelia, qui reste l'un des meilleurs alliés de ce championnat. Mais selon moi, sur certaines phases de jeu, je pense que d'un point de vue défensif, la Juve aurait pu largement mieux faire. Notamment pas aidée, selon moi, par des pertes de balles qui ont facilité ces erreurs-là. Et les pertes de balles, la quasi-totalité, venaient selon moi... Non, pas selon moi. Venaient à chaque fois de la ligne défensive. Parfois Rogani, parfois Bremer aussi. Parfois, il y avait un manque de proposition, un manque d'intelligence au niveau du positionnement de la part de certains, des coéquipiers, des joueurs défensifs. Donc voilà, ça a été surtout dû, selon moi, à certaines pertes de balles qui auraient largement pu être évitées. En attendant, la Juve s'incline. Deux-uns se sortent face au Maradona. Une mini-crise se réouvre, j'ai envie de dire. Comme d'habitude, ça va être compliqué cette fin de saison, mais il va falloir clairement prendre des points. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Heureusement que la Juve avait une très belle avance et qu'elle a pris des points très importants lors de la première partie de saison. Mais c'est la deuxième défaite lors d'une confrontation directe cette saison pour la veille qui a signé à la après-celle face à l'Inter. Merci. Merci. Merci.